Donc la question est la suivante, est-ce qu'il est possible d'anticiper les moins-values en bourse ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que quelque chose comme ça est possible ? Parce que ce qui s'est passé avec Béoua Mali, il y a certains qui n'ont pas connu Béoua Mali. Les 2019, accessoirement les 2018, n'ont pas connu Béoua Mali. C'était plus dans nos causeries. Mais en 2016, 2017, on a connu Béoua Mali. Et Béoua Mali, c'était une valeur qui cotait autour de 8000 francs. 8000 francs et plus, ils ont même atteint 12000. Quelque chose qui cotait entre 8000 jusqu'à 12000, qui cote maintenant 1000 francs. Je ne sais pas si vous voyez un peu la baisse. Ce n'est pas divisé par deux, ce n'est pas divisé par quatre. C'est de 8000 à 1000 francs. Et 8000, je suis gentil, je me mets là. Sinon, ça avait atteint 12000. Donc, le mec qui a pris ça à 12000, ça coûte 1000 francs dans sa main actuellement. En bourse, on peut gagner, mais on peut perdre. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez ce que vous faites. Et précisément. C'est pour une question de nom que quelqu'un avait mis dans son score guide, acheté. Non, on n'achète pas pour ça. On achète parce qu'on a, avec sa propre méthodologie, validé le conseil de quelqu'un. Sinon, il y a plein de gens qui vous donnent des conseils dans beaucoup de domaines. Mais vous ne prenez pas tous les conseils. Vous réfléchissez par vous-même et puis vous validez un conseil. C'est la même chose avec la bourse. Je vous dis toujours, l'école de la bourse n'est pas une église. C'est une école. Il n'y a pas de prophète qui sait tout révélé par le Seigneur. Et puis, vous devez croire. Non. Il y a des méthodes. Il y a des techniques. Vous devez les comprendre. Et après, maintenant, faire votre propre jugement. Donc, est-ce qu'il était possible d'anticiper ça ? La réponse, oui. Et d'ailleurs, j'ai vendu mes actions. Mais comment ? Donc, on va étudier quelque chose que vous connaissez déjà et qui va faire sourire certains, mais bon. On va étudier les performances de Béouamali. Qui connaît le concept des performances ? Qui ne connaît pas les performances ? Donc, on a tous étudié dans la méthode G3P, le premier P, le concept des performances. En étudiant les performances de Béouamali, on note ceci. De 2007 à 2018, les revenus de Béouamali ont progressé de la façon suivante. Ils ont progressé. Et à partir de 2015, comment on appelle ce mouvement-là ? Ça. Stagné. Ils ont stagné. Déjà, ce graphique-là vous dit quelque chose. Ça vous dit quoi ? Est-ce que l'histoire continue pour Béouamali ? C'est une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire. Une histoire de stagnation. Deuxième graphique. Profit de Béouamali, je suis 12 ans. Regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez ? Est-ce que l'histoire continue pour Béouamali ? L'histoire a commencé à changer à partir des cas. Les revenus ont commencé à changer à partir des cas. 2015, le graphique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, depuis 2015, les revenus de Béouamali stagnent et les profits se dégradent. Vous avez vu ça dans quel rapport de Béouamali ? Non, ils ne vont pas vous dire ça. Pourquoi ils vont vous dire ça ? Ils vont vous dire ce genre de choses-là. Ils vont vous dire ça. Le résultat connaît une progression appréciable. C'est appréciable, on l'a vu tout à l'heure. Moi, je ne crois pas. Ils vont vous dire significatif. Il y a un autre rapport là. Moi, je suis très provocateur, comme vous savez. Donc, je fais les captures des sociétés pour dire voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Mais en fait, c'est une méthode. C'est une méthode de BAFET qui consiste pour l'investisseur à se former une résolution en termes de confiance de ce qu'ils peuvent apporter aux propos d'une structure, d'un individu. Et on construit ça en étudiant les propos de la personne dans le temps. Si quelqu'un t'a dit, il va pleuvoir, il y a 10 ans, en mai, il a plu. Il y a 9 ans, il t'a dit, il va pleuvoir, il a plu. 8 ans, 7 ans. Est-ce que tu auras confiance en cette personne ? Voilà. Quelqu'un t'a dit, il va pleuvoir, il ne pleut pas. Bon, des fois, il pleut, des fois, il ne pleut pas. Qu'est-ce que tu auras confiance en lui ? Voilà. Et je vous ai appris ça. Études historiques des performances des entreprises. Au-delà de leurs propos, qui sont des propos sur 2 ans. L'entreprise vient en 2018, elle dit, j'ai progressé. Par rapport à quoi ? 2017. Et puis quoi encore ? Mais sur 10 ans, tu ne progresses pas. Tu es en train de stagner. Non, tu es en train de te replier. Mais c'est ça, si on fait une vue sur 10 ans. Si on fait une vue sur 2 ans, on ne voit pas ça. Et je vous ai enseigné ça. Méthode de Gramme, études des performances des entreprises sur des périodes décennales. Gramme fait des études sur 30 ans. 3 séries de 10 ans. Bon, ici, je ne peux pas faire des études sur 30 ans, le machin a 20 ans. Donc, j'ai fait des études sur 10 ans. Toutes les études de l'EDB que vous croyez, là. C'est des graphes comme ça. Sur 10 ans. Je ne dirais pas que je suis le seul. Mais vous voyez qu'on ne voit pas beaucoup ce type de graphes, là. sur le marché. Les gens arrivent à donner des opinions sur des structures avec des vues de 3 ans, 4 ans. Tu ne peux pas voir ce qui se passe réellement sur 3 ans. Tu ne peux pas. Tu as une vue déformée. Tu dois pouvoir prendre l'entreprise dans son propos et l'accompagner pendant 10 ans. Tu as dit ça, tu as fait quoi ? Tu as dit ça, tu as fait quoi ? À la fin, là, tu as une idée de qui est face à toi. Méthode de Gramme. C'est ce que j'appelle relecture des performances de l'entreprise. Donc, la première technique pour voir que quelque chose cloche quelque part, ça fait une relecture des performances de l'entreprise. Relecture parce que la lecture première se fait dans leur apport annuel, mais au format 2 ans. C'est ça que la lecture première. Quand on télécharge les trucs, on lit, c'est intéressant, mais ceci 2 ans. Donc, on fait une relecture sur une période plus longue pour se dire, est-ce que ça se passe vraiment bien pour l'entreprise ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté ? Relecture sur une période plus longue. Quand tu fais cette relecture, tu peux t'appuyer sur une période plus longue ou tu peux t'appuyer sur la performance de l'entreprise par rapport à son marché. Comment l'entreprise évolue par rapport à son marché ? Je vais vous montrer deux autres tableaux. Quand vous étudiez Béa Mali, Béa Mali vous dit l'intensification concurrentielle a conduit à une contraction de nos marges. Qui a déjà vu ça dans le rapport de Béa Mali ? Pour ceux qui lisent les rapports. Béa Mali a dit ça pendant plusieurs années. L'intensification concurrentielle a conduit à une contraction de nos marges. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme des banques au Mali ? Il y en a 13. Il y a combien de banques au Mali en 2015 ? Il y en a 13. Quand il y a 13 banques en 2015, qu'il y a 13 banques en 2018, tu parles de quoi ? Ou mieux, on n'a pas la même définition de la concurrence. Mieux. Regardez les profits des banques maliennes en 2014. Regardez les profits des banques maliennes en 2018. Sous commission bancaire. Le document de 200 pages que vous ne m'avez pas lié là. Il y a les performances de toutes les banques de l'U. Moi, par pays, par zone, par quartier. Mais ça peut permettre de nuancer la position d'un acteur qui dit oui, je ralentis parce qu'il y a trop de concurrence. Non, il y a autant d'acteurs qui ont 4 ans. Et d'ailleurs, les acteurs mis en forme gagnent plus d'argent. Pourquoi toi, tu en perds ? Et je vais vous montrer quelque chose encore. BOA Mali, par rapport à son secteur, toujours, regardez bien. BOA Mali fait partie du top 5 malien. Le top 5 malien contient... Non, vous n'allez pas voir. On va faire 1-1. Le top 5 malien contient qui ? Contient la Banque Malienne de Solidarité, la Banque du Développement du Mali, la BOA, Écobanque et BNDA. Regardez bien comment ces banques évoluent de 2015 à 2018. Regardez l'évolution des dépôts. Moyenne, 32%. Donc, on dira le top 5 des banques du Mali progresse en moyenne sur les dépôts de 32%. Question, BOA Mali progresse comment ? Moins vite. Le top 5 des banques maliennes progresse comment en crédit ? Regardez bien. Regardez bien. Croissance, 46%. Regardez le leader. Ça même, c'est... Oui, c'est ça, c'est bon. 92%. Le leader a doublé ses crédits et quasiment doublé ses dépôts. BOA Mali a fait quoi ? 5% en 4 ans. C'est ça qu'on appelle une performance appréciable. On n'a pas la même définition du mot appréciable. Somme-t-il. Est-ce que ça, vous voyez ça dans les rapports de BOA Mali ? Vous ne verrez jamais ça. C'est ça, relecture des performances. Et c'est pour ça qu'en janvier 2018, j'ai sorti mes BOA Mali. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai sorti juste un tiers des BOA Mali. J'en avais 90, j'ai sorti 30. Ça, c'est le diable qui fait les choses comme ça. Donc, quand tu finis de faire ça, tu vends tout. Resultat, les 60 autres là, j'ai fait la même baisse que tous ceux qui ne savaient pas ce que je sais. relecture des performances d'une entreprise. Aller au-delà de la vue de deux ans qui est une vue erronée de ce que l'entreprise vit. Première technique. Ça vous rappelle quoi dans la méthodologie des 3P ? Ça, c'est quoi ? Non. Ce sont les performances. En fait, quand tu fais bien ton travail en termes de performance, tu sais à la fois ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas. acheter. Ça, c'est juste l'étude des performances version un peu plus fouillée. Mais c'est juste une étude de performance. Qu'est-ce que j'ai fait de plus ? C'est du passé que j'ai étudié. Mais ce passé m'a permis de voir que non, Beurre Mali ne va pas si bien que ça. Donc, j'ai sorti un article en février. Beurre Mali, une croissance à relativiser. Qui a lu ? Ça est toujours, ça est là. Les autres, vous pouvez lire. Beurre Mali, une croissance à relativiser. Parce que Beurre Mali avait sorti des chiffres, plus 48%, tout le monde s'agitait. Briscoll dit, Beurre Mali, une croissance à relativiser. L'article est public. Et la même année, Beurre Mali vient et dit, bon, finalement, on ne va pas si bien que ça. Et l'action, maintenant, s'en va. Il y a une histoire un peu marrante que j'ai dessus. Je vais m'envoyer des pics à mes concurrents. Sur Financial Africa, vous allez trouver un article sur Beurre Mali écrit en août quelque chose qui veut dire une valeur à acheter. Un article assez long, beaucoup de calculs très compliqués. En bas, c'est dit, enfin, il faut acheter. Et quand une semaine après, deux semaines après, Beurre Mali sort ses chiffres, l'action est divisée par deux. Je veux que vous compreniez bien ça. Ne vous laissez pas tromper par plein de calculs compliqués. Une entreprise n'a pas de bonne performance, ça finira par rejaillir sur son cours de bourse, quelle que soit la façon de calculer les choses. Je ne vous ai jamais appris les bêtas, parce que ce n'est pas très utile. Regarde, est-ce que l'entreprise est de qualité ? La qualité se mesure par des bonnes performances dans le temps qui peuvent tenir dans un Excel. Maintenant, dans le temps, c'est quel temps ? 10 ans. Et tu peux ramener aussi à l'évolution du marché, sous-marché, pour voir quand tu fais 10% et que ton marché fait 30, bon, c'est bon, mais tu peux faire mieux. Mais quand tu fais 10% que ton marché fait moins 2, on n'a pas à trop te blâmer. Relis la performance de l'entreprise au-delà de ce qui paraît dans le rapport pour voir ce qu'on ne peut pas dire raisonnablement en tant que DG au risque de perdre son boulot. Donc, on va dire ce qu'il faut pour que les actionnaires disent ça va et puis on va reconduire tous les mandats. Et quelques mois après, venez dire, en fait, ça ne va pas. Si vous avez étudié Baird Mali, vous allez voir ça. En début d'année, on dit ça va. En août, on dit non, ça ne va pas. Mais au passage, le premier ça va a emmené des gens qui ont acheté à 2 000 au-delà de l'action coûte 1000 francs. Ils ont perdu 50% de leur capital. Ils ne vont pas les récupérer tout de suite parce que la banque ne va pas bien vraiment. Donc, première technique, c'est relecture des performances des entreprises. Deuxième cas. C'est une banque, c'est pas une banque, c'est une société de télécom qu'on a croisée cette année qui a eu à vivre des temps difficiles avec l'arrivée d'une structure qu'on connaît bien en Côte d'Ivoire. Voilà. La question, c'est, est-ce que ça, c'était prévisible est-ce que ça, c'était prévisible ? Est-ce qu'on pouvait anticiper que quelque chose qui coûte 4 800 allait finir l'année à 2 600 ? Oui, c'était prévisible. Comment ? Première méthode qu'on a vu tout à l'heure, l'étude des performances de l'entreprise. Remettre les performances de l'entreprise dans un contexte plus large. Quand vous faites ça, vous tombez sur ce graphique-là que les 2019 connaissent parce que ça est dans leur support. est-ce qu'on peut considérer que ces performances-là sont bonnes ? Non, honnêtement, il n'y a pas de piège dans la question. Est-ce que ça, c'est bon ? C'est bon. Donc, avec la première technique, l'étude des performances de l'entreprise sur une période plus longue, l'étude des performances par rapport à quoi ? Tu ne peux pas voir ce qui se jouait sur Onatel. Tu ne peux pas voir. C'est pour ça qu'on fait un deuxième P qui s'appelle l'étude des perspectives. Et quand tu dis les perspectives d'Onatel, tu tombes sur deux choses. tu tombes sur ça. Ça, on a... Cette information-là, je l'ai sortie dans mon article, j'en parlais tout à l'heure, dans le rapport de l'autorité, l'ARCEP. Congo, l'ARCEP, ça veut dire quoi ? L'ARCEP. C'est comme l'ATCI en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Ils appellent ça ARCEP. Donc, ça gèle les télécoms au Burkina et tout ça. Ils publient des rapports trimestriels sur l'évolution des secteurs des télécoms. C'est bon de lui l'évolution des secteurs comparé à l'évolution de l'entreprise. Ça te permet de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent que tu ne vois pas encore dans le rapport de l'entreprise. Donc, quand tu étudies ça, tu vois que le secteur des télécoms au Burkina s'approche de quoi ? Taux de pénétration du mobile, 100%. Autrement dit, il y a moins de personnes à connecter aujourd'hui au Burkina qu'il y en avait en 2013. Vous voyez, on était en dessous de 60%. De vous à moi, on était en Côte d'Ivoire ici. Il y avait deux structures qui allaient très bien et qui ne s'occupaient pas de nous. Quand la troisième structure est venue, qu'elle a commencé à lancer ses offres, qu'est-ce qui s'est passé ? Des multiplications des offres. Les prix, on fait quoi ? Baisse des prix. S'il y a une baisse des prix, est-ce qu'il y aurait un effet sur les marges ? Donc, quand il y a une bataille concurrentielle importante sur un secteur, il y a un qui va avoir l'idée de baisser ses prix. On ne sait même pas pourquoi. Il y a toujours un qui pense à ça. Quand un pense à ça, tout le monde le suit. Baisse des prix. Contraction des marges. Et on fait tout ça pour qui ? Pour le dernier client qui a cérébré. Quand il va prendre la puce même, il ne va même pas consommer quelque chose de bon. Donc, les clients qui restent à connecter sont les clients les moins financièrement capables. Mais c'est à cause qu'on tire les prix vers le bas. qu'est-ce qui peut se passer sur les performances financières des entreprises qui jouent à ce jeu-là ? C'est-à-dire qu'on aide l'évolution du marché de l'entreprise permet de voir qu'est-ce qui est en train de se jouer. Même si sur les dix dernières années, elle a performé, qu'elle va avoir une saturation de marché avec l'arrivée d'un acteur plus offensif qui est Orange. Quand tu tapes un peu Google, Télécom ou Burkina, tu vas tomber sur les offres de promotion. C'est des informations qui sont connues. Mais tout ça, a quelles conséquences ? La conséquence, c'est contraction des marges. Donc, tu peux dire, te dire, contraction des marges est fait sur les profits généraux de l'entreprise. Maintenant, concernant Orange en particulier, j'ai sorti un article courant l'année où Natel se fait distancer. Qui a lu ? Pour les autres, ça est là, vous savez là. En sortant cet article, j'essayais d'attirer l'attention du marché sur quelque chose. C'est vrai que sur dix ans, au Natel, c'est quelque chose de très beau à regarder. Mais il y a quelque chose qui se joue maintenant sur au Natel et sur les télécoms au Burkina en général. Saturation de marché et un challenger qui est devenu leader. Vous voyez le graphe Orange qui est en bleu. Malheureusement, Orange devait être en orange. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Plutôt, au Natel qui est en orange, au Orange qui est en bleu. Orange dépasse au Natel, je crois, troisième trimestre 2017 et est en train progressivement de s'éloigner. Donc, au Natel, pour rattraper, va rentrer dans la bataille des offres, va rentrer dans les offres promotionnelles et va donc réduire ses marges de manœuvre. Cet article est public. À la suite de cet article, l'école de la bourse sort tout ses au Natel à 4 000. Tous ceux qui font le contraire sont en moins value. Ça coûte 2 600. Est-ce que vous comprenez ? Une entreprise ne vit pas de son passé. Elle vit dans le présent et dans le futur. Et le futur du marché des télécoms du Burkina, c'est un futur avec Orange. Vous connaissez Orange. Move a commencé le jeu de souscription passe. Ils ont arrêté. C'est Orange même fait passe. C'est MTN qui a lancé le mobile monnaie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pourtant, on dit Orange pour les appeler tous. On parle d'Orange et quand Orange est arrivé au Burkina, ils ont fait la même chose qu'on sait. Donc, être conscient de ça, connaître un acteur, connaître l'évolution de son marché permet de nuancer les bonnes performances passées et de dire qu'il y a un risque, qu'il y a une chance, qu'il y a une probabilité que ces performances ne se reproduisent pas. En tout cas, qu'elles ne se reproduisent mais pas dans cette proportion-là. Donc, par prudence, je sors mes Onatel et puis j'attends les nouveaux chiffres de la nouvelle réalité. Les nouveaux chiffres sont sortis. Première communication, 29 mai 2019, baisse de chiffre d'affaires de 5,6%. Baisse des profils de 19%. Le 29 mai 2019, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que le marché a fait ? Aucune réaction. Les gens étaient trop occupés avec les dividendes. Deuxième communication, 28 août, baisse des chiffres d'affaires de 6%, baisse des profils de 28%. Le coût était à 3 900, 3 895. Un mois après, le coût était à 2 600. Et ils sont à 2 600 maintenant. Il y avait même ce signal-là de fin mai pour dire que la réalité a changé pour Onatel. on est en train de régresser. Donc, au-delà des données du secteur, l'entreprise même reviendra pour vous dire attention, c'est en train d'échanger. Une fois, rapport du premier trimestre, tu n'as pas vu. Deux fois, tu es mort. Troisième trimestre, c'est sorti, plus personne ne regarde même. Parce que c'est avéré qu'Onatel regresse aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait autre chose que ce que j'ai dit ont perdu de l'argent. On a acheté à 4 000, on a encaissé les dividendes et on est ressorti. Parce que toute autre activité suit ce titre-là qui est piégé dans cette situation-là. J'aurais aimé vous partager les deux autres cas, mais il paraît que je dois m'arrêter là. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer. Comment anticiper les moins-values ? Retenez que on peut relire les performances de l'entreprise au-delà de ce qui paraît dans le rapport annuel. Je vous donne deux cas. le cas de Béamali qu'on a fait et le cas de Sucrivoix qui est en ligne. Ces deux titres ont été vendus Sucrivoix à 1180 en janvier. Ça coûte combien tu as? Voilà. Il n'y avait rien de sorcier dedans. Tous ceux qui ont fait le contrat ont perdu de l'argent. Étude des perspectives d'une entreprise cas au Nathel vendu à 4 000, ça coûte 2600. Deuxième cas de figure, les experts sont partis. Son Nathel. Tout le monde connaît la profession sur Son Nathel. Peut-être que maintenant à 14 000, je vais essayer de réfléchir si je peux acheter. Mais ma position sur Son Nathel est connue depuis toujours. Son Nathel est dans un marché à maturité. Son Nathel, le taux de pénétration du mobile au Sénégal est de plus de 100%. Au Mali est de plus de 100%. Dans les deux Guinées, ça approche des 100%. Tu as vendre téléphone à qui? Tu as vendre puce à qui? Tu as vendre communication à qui? Ma position sur Son Nathel est connue. L'article est sorti en février. Son Nathel, au-delà du rendement. Ça voulait dire en français « Regardez au-delà du rendement. » Arrêtez de vous laisser leurrer par un dividende qui ne peut pas être soutenable dans la durée parce que depuis 4 ans, il est soutenu par les réserves d'entreprises. J'ai fait le tableau même des réserves. On prélève sur les réserves pour payer les dividendes. Ça fait 4 ans. Tous ceux qui ont fait le contraire ont perdu de l'argent chez Son Nathel. Une entreprise est achetée quand elle a de bonnes performances, de bonnes perspectives et un bon prix. Enseignement de Graham Buffett. Bonne performance, donc nuancer beau à Mali, nuancer sur Crivoix. Bonne perspective, ça nous permet de nuancer On Nathel, de nuancer son Nathel. Malheureusement, je ne peux pas faire bon prix. Je m'arrête là. Nous prenons rapidement deux questions. Deux questions le temps que le dernier panel se prépare. Bonsoir. Je suis Mylène Mouka. Coach, merci pour cette brillante présentation. Ça va un peu à l'encontre de la présentation du panéliste qu'on a eu tout à l'heure qui dit qu'il faut acheter quand on est en solde. Pour quelqu'un qui entre dans le marché et que le coût, par exemple, de ces bio et Mali là, vous venez de faire On Nathel, et qui achète à ce prix là. Lui, il va acheter en solde, je suppose, parce que c'est l'attitude qu'il faut adopter quand le marché est plus ou moins fluctuant. En fait, oui, ma question c'est finalement on est un peu, je ne sais pas les autres, mais moi je suis un peu confuse. Perdu même à la limite. Oui. Ils sont quatre. Oui, Joël. Ils sont quatre. Merci. Donc, comme je disais tantôt, je suis un peu perdue par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin ou tout à l'heure par rapport à ce qu'ils vont exposer. Je suis un peu perdue. Est-ce qu'il faut acheter au moment des soldes, c'est-à-dire quand le cours est à ce prix-là ? Finalement, quelle attitude adopter ? Ok. En quatre ans, est-ce qu'il y a une fois enseigné qu'il faut acheter à un moment précis ? Une seule fois ? Chez nous, on n'achète pas des moments, on achète des entreprises. On n'achète pas des instants, on achète des entités. Donc, on s'interroge sur la qualité de l'entité plutôt que sur le bon moment. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Sonatel, Onatel, tout ce que tu veux, est une entreprise de qualité ? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a des perspectives favorables sur le long terme ? Et troisième question, est-ce que c'est changer un bon prix ? Tu as répondu à la troisième question, le prix est en solde. Je n'ai pas dit non, mais et les deux autres ? C'est ça le problème, vous perdez de vue l'enseignement. Le prix en solde, je confirme, mais est-ce pour autant que tu vas acheter sur Crivoix ? Tous ceux qui ont essayé d'acheter Etit, où vous êtes ? Où vous êtes arrivés ? Etit, son père est deux. Oui, Etit est en solde. Mais pourquoi tous ceux qui achètent Etit perdent de l'argent depuis dix ans ? Parce que ce n'est pas parce que quelque chose est en solde qu'on l'achète. On l'achète parce qu'il est de bonne qualité, qu'il a de bonnes perspectives et qu'il a un bon prix. Je veux vraiment, si vous devez retenir quelque chose de mon enseignement, retenez les trois P. D'accord, on prend une autre chose. Donc, à chaque fois, détache-toi de la vue du prix seulement. Le prix, c'est juste. Tout ce qu'ils ont dit est juste sur le prix. Mais je ne vais pas te dire le nom de la SGI. Ce n'est pas très utile. Ce n'est pas bridge, en tout cas. Je reçois les études. C'est mis, on a-t-elle acheté 4 000. J'ai ça, ça vient chaque semaine. Acheter 4 000, 4 000, ça coûte 2 600. il faut se détacher du prix. Il faut aller au-delà du prix. Il faut se dire, est-ce que l'entreprise peut soutenir cette performance dans le temps et non attendre qu'elle vienne dire qu'on ne peut pas pour maintenant ajuster les études. Coach, on prend une autre question ici. Je suis M. Diomondé-Mauri. Ça fait à peine 2 mois que je suis dans la bourse. Et je voudrais un peu revenir sur la conclusion du coach Brice. Il dit que pour anticiper une moins-value, il faut relire les performance d'entreprise au-delà de ce qui est dit dans le rapport. Moi, par contre, lors de notre formation, nous avons été conseillés de lire le rapport. Vraiment, je suis un peu perdu. En fait, vous êtes en train d'aller à ce qu'on appelle un dépassement. L'atelier de bourse est ce que c'est un peu appelé niveau 1, niveau 2. Non, il n'y a pas de niveau chez nous. Il y a le cours de conduite quand tu n'as pas à conduire et puis il y a la route. Tu vois que quand tu viens le jour de l'atelier, tu dois t'apprendre à conduire donc je dis bon pour conduire les pédales, le frein, machin et tout. Maintenant, sur la route, on complète les éléments. Je dis, il y en a qui ne l'ont même pas lu. Donc, eux-mêmes, ils... Donc, lire ces diabos, tu vas voir qu'ils ont dit ah, on a eu une performance de 48%, contexte concurrentielle, ils vont te dire tout ça là. Maintenant, quand tu viens dans EDB Assistance ou bien dans l'enfant café de la bouche ou bien dans la nouvelle convention, en fait, les trucs qu'on essaie de créer pour les investisseurs là, on va te dire au-delà du rapport annuel ou mieux qu'on me dit au-delà du prix, donc du ratio, paix 8, paix machin, au-delà de ça, regarde telle, telle autre dimension. C'est vraiment ça que je veux te montrer. Ça dit, le rapport annuel, c'est déjà bon. Tu le prends. Maintenant, tu le prends lui-même sur 10 ans. Tu vas commencer à te rencontrer certaines choses. Sucrevois, ça m'a fait vraiment mal parce que j'avais de l'argent dedans. Ils ont dit la première année, ça n'allait pas à cause de l'usine. La deuxième année, ça n'allait pas à cause de la teneur de chuc dans les cannes. La troisième année, ça n'allait pas à cause des insectes. Bon, attends, il faut arrêter. Tu sais faire du sucre ou tu ne sais pas faire du sucre ? Mais tu ne peux voir ça que dans mon article. J'ai pris les textes de chaque année. J'ai mis année, une année. Où tu vas voir ça ? Qui regarde les choses comme ça ? Tout Montréal la dernière année ? Et c'est ce que je veux te permettre de dépasser ça. Quand j'ai fini d'écrire ça, j'ai vendu à 1180 tous mes sucrevois. Tous ceux qui ont aidé la dernière année pour acheter sont au moins volés de 50%. C'est ce que je veux te montrer. Aller au-delà de ce que l'entreprise dit pour prendre tout ce qu'elle dit dans le temps. Et si tu as le courage de ce qu'elle fait par rapport à ses concurrents, c'est ça le premier P. Rélecture historique et puis rélecture par rapport aux concurrents. Ça va te donner une meilleure vue. Mais le début, je confie avec toi, c'est de lire le rapport annuel. C'est ça le début. Il n'y a plus de questions. Merci coach. Je crois que le temps est parti. On a toujours la possibilité de poser des questions. Sous-titrage ST' 501